Bon, ça c'est fait. Avant de procéder au traditionnel remerciement, j'aimerais vous apprendre quelque chose. Pour fêter ça, car oui 100 000 ça se fête, je vais vous apprendre comment ouvrir le champagne comme un pro. En soirée et en famille, ouvrir la traditionnelle bouteille de champ est devenu quelque chose de très banal. Mais j'ai un truc qui m'en scotcher plus d'un, venez avec moi. Donc la technique, comme je vous l'ai dit, on prend une bonne bouteille de champ, une coupe de champagne et un couteau. Je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, tout ça, on le fait dehors pour éviter de tuer votre chéri ou de détruire votre intérieur. C'est parti. Donc là, on ouvre la bouteille. Ça, je le mettrai en accéléré, évidemment. Donc là, on ouvre le petit capuchon qui vient de se péter. Hop. Voilà. Donc là, vous allez voir, en fait, que sur la bouteille, il y a une petite ligne. Une petite ligne qu'on voit ici. Donc voilà. On vient justement, avec la coupe, faire des petits visins sur la ligne, afin de la chauffer. Et donc là, il y a deux options. Soit quand je la sabre, le bouchon explose et tout le monde est content. Soit j'utilise le couteau et je repaye une coupe à ma femme. Attention, c'est parti. Donc on chauffe sur la ligne. Je le répète. Et attention. 3, 2, 1. Et voilà. Le plan B ne va pas fonctionner. On a ouvert la bouteille de champagne avec la coupe. Hop. Bon appétit. Trêve de plaisanterie. Après, c'est amusé un petit peu. J'aimerais vraiment, vraiment vous remercier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous faire face caméra. Voilà. La surprise du jour. Pour tout ce qui s'est passé depuis le mois de décembre. Plus de 100 000 abonnés. Plus de 100 000 abonnés en 4 mois. C'est 25 000 abonnés par mois. C'est un truc de malade. En janvier, si je faisais 100 vues par vidéo, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, je mets une vidéo en 24 heures. Elle fait quasiment 100 000 vues. C'est un truc de malade. Donc voilà. Pour vous remercier, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Offrir un entre vous quelque chose que j'ai acheté avec mes petits donnés personnels. En même temps, vous l'avez mérité. Donc voilà. Il s'appelle l'Ostriche Pilo. Et en fait, c'est un oreiller d'autruche que j'ai présenté dans une de mes vidéos. Donc si vous êtes un abonné fidèle, vous l'avez vu. Sinon, vous ne l'avez pas vu. Mais vous voyez maintenant. Donc voilà. Où est le couteau ? Je ne sais pas. Je vais l'ouvrir avec mes mains. Donc voilà. C'est parti pour l'unboxing. Voilà. Oh. Avec le petit sac de transport qui va bien. Donc voilà. Un oreiller d'autruche. Donc le but, bien sûr, c'est de l'enfiler par la tête. Donc vous voyez. C'est un oreiller vraiment très confortable. Pour dormir, que ce soit en avion, dans le train ou en voiture. Donc voilà. On a totalement l'air d'un abruti avec ça. Mais c'est vrai que c'est assez confort. On est assez chaud. Donc attendez. Je vais t'acheter. Si mon caméraman veut bien me suivre pour la démonstration. Voilà. Le but. C'est vraiment d'arriver sur une table. Et de dormir. Et ça marche vraiment tellement bien. Il faut que tu rentres tes mains dans les trous sur l'autre côté. Merci Kenerman. Donc voilà. L'ostriche filo. Pour vous le faire gagner, j'ai décidé de faire un 10 tirages au sort. Tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les commentaires. Pas de concours d'abonnement. Pas de concours de pouces bleus. Aucune arnaque. D'ailleurs faites attention. Les concours de pouces bleus et d'abonnement, c'est souvent des arnaques. Il faut vous méfier les abonnés. Je vais tirer au sort quelqu'un dans les commentaires. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je serai totalement transparent avec vous. Et le gagnant sera affiché dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà. Merci à tous. Encore une fois pour les 100 000. C'est une étape incroyable. Aussi bien dans ma vie YouTube-esque que personnelle. Et voilà. Je vous remercie énormément encore une fois pour tout. J'espère que ça va vous faire plaisir ce petit truc. Bien pratique pour voyager. Et maintenant la prochaine étape c'est le million. Et je vous remercie. Et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada